bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc c'est la deuxième vidéo de la baguette de rogue alors cette vidéo était pas prévue normalement mais en fait je me suis décidé de la de la refaire puisque en fait la première fois que je l'avais fait donc la première vidéo je m'étais mis je m'étais mis à l'ombre donc c'était un soir il n'y avait pas de lumière du tout les volets fermés tout ça donc on voyait vraiment rien on voyait vraiment pas les couleurs tout ça bon bah comme j'ai eu plusieurs réclamations sur youtube de refaire à la vidéo au soleil à la lumière donc je la refais voilà donc je vais vous la représenter tout de suite alors donc déjà alors à mon grand étonnement la boîte est grise et je pense que vous pouvez peut-être vous pouvez peut-être voir du vert un peu on voit un peu du vert mais elle est grise c'est parce que la caméra donne plus de lumière plus de luminosité donc on a l'impression qu'elle est verte un peu alors qu'elle est crise donc il y a celle de hermione qui est verte donc quand je l'aurai je comparerai avec les deux je comparerai pour 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 que vous puissiez voir la différence entre le vert et le gris qu'il y a là voilà donc on se retrouve comme d'habitude les petits autocollants olivander alors voyez un peu pour identifier c'est c'est très étrange ces trucs c'est voyez un peu l'étoile nord est sud ouest donc là vous avez un gros rond un petit rond petite bulle un peu et autour tous des signes un peu aussi bizarre je pense pas que ça signifie quelque chose mais voilà identique aux deux côtés dessous c'est beige bon bah comme presque tout le temps made in china et ici écrit bon tm et c warner bros entre entretenues je sais pas trop ink et 05 ce qui veut dire qu'elle a été fabriquée en 0 en 2005 enfin elle existait déjà si vous voulez dans les films mais elle est sortie sur une nouvelle collection je pense en 2005 voilà alors donc on va l'ouvrir alors en fait je vais vous dire quelque chose j'ai remarqué quelque chose sur les boîtes vous voyez là un peu il ya une espèce de tâche une différence de couleurs là c'est tout foncé et d'un coup là il ya une tâche puis ça devient plus clair et j'ai vu que c'est sur plusieurs boîtes alors je comprends pas vraiment ce que c'est bon si vous savez dites le moi par commentaire bah soit sur mon blog soit sur youtube mais voilà je sais pas trop donc en parlant de la bande rouge bien sûr c'est plus foncé parce qu'il ya qu'une épaisseur par contre il ya une deuxième épaisseur un petit trait rouge bah il longe tout autour en fait vous voyez c'est tout pareil de tous les côtés le petit certificat d'authenticité donc c'est écrit en anglais avec le logo harry potter et derrière pareil donc là il ya toujours la marque de fabrication tout ça tm harry potter le vif d'or etc voilà et là donc les rubans qui partent un peu je sais pas comment là donc c'est des rubans noirs noirs que vous pouvez comparer avec la baguette de Voldemort donc ils sont pareils noirs la même couleur foncée donc ça correspond bien à rogue lui qui a toujours les cheveux noirs la robe noire tout ça alors moi j'aurais plutôt imaginé les rubans verts parce que ben drago il est un serpentard puis il a eu du vert quand même comme ruban et rogue il est directeur de serpentards et il a même pas de verre il a que du noir voilà et là à l'intérieur donc du velours enfin un étui noir vous pouvez voir un peu de lumière la lumière du blanc peut-être je sais pas trop voilà donc c'est assez poussiéreux ce genre de truc et la baguette bien enfoncée dedans là voilà très très jolie baguette bon assez simple quand même excepté le manche qui est très très joli très très bien détaillé il est très bien fini si vous voulez donc là vous avez une petite forme un peu que vous pouvez comparer à la baguette de drago malfoy bon c'est pas exactement pareil celui de rogue est un peu plus épais mais c'est quand même un peu ressemblant bon je sais pas trop ce que c'est on peut penser je suis pas trop enfin un peu comme regardez comme ça un saut un peu un saut voilà bon un saut pas quand on saute hein un saut où on range des trucs de l'eau dedans voilà vous voyez le voilà alors là il est divisé en deux manches identiques donc je pense pas que vous voyez très bien à cause de la lumière et tout ça euh voilà enfin alors ces signes à mon avis ils veulent rien dire du tout je pense pas que c'est euh ouais non c'est vraiment des signes bizarres il y a un rond un peu vous voyez pas ça me fait penser un peu à des signes chinois j'ai pas pourquoi mais voilà bon c'est tout des signes bizarres ouais c'est très très bizarre là vous avez un petit truc qui maigrit un peu et là le reste de la baguette donc la baguette est en une seule couleur noire bon c'était là où il y a un peu couleur or il y a écrit tmc w belle euh entre parenthèses et 05 hein comme on retrouve tout le temps alors donc on va l'identifier de suite alors donc le poids comme on l'apprend le poids voilà elle est bon euh maintenant quand je prends euh celle de lucius je la trouve toute légère celle là euh quand on compare mais elle est quand même assez lourde quand même ça va le bout il est plutôt arrondi à certains à certains endroits on peut le voir coupé comme là mais il est arrondi voilà sinon la prise en main alors la prise en main est bonne très très bonne alors elle est comme ça voilà même si on a pas trop la place de médecine d'eau parce que le manche est très petit je sais pas si vous voyez très bien mais il est pas grand et on peut pas vraiment euh le prendre enfin la prendre très très bien bon sinon elle est assez bien maniable donc son histoire c'est qu'on sait pas ce qu'elle devient après quand Rogue est tué dans la maison en cristal dans le film sinon dans le livre c'est euh c'est la cabane hurlante je pense on sait pas trop ce qu'elle devient je pense qu'elle reste là ou que Harry la reprend euh pour souvenir de Rogue ou je sais pas trop quoi ouais peut-être qu'ils la mettent dans sa tombe avec lui je pense parce que Voldemort la prend pas il me semble sans lui servir à rien donc très très belle baguette très très jolie par contre comme je vous dis enfin c'est elle est en une seule couleur et je pense que c'est ça qui enfin il y a pas de dégradé il y a pas c'est pas très joli parce qu'il y a pas de dégradé comme je dis bon voilà sinon je le trouve très très joli sur les côtés c'est vide donc la taille c'est 34 cm c'est euh à peine moins que la taille normale parce que la taille normale c'est 35-36 cm et là c'est 34 alors c'est la même taille que Drago que je vous ai montré et c'est aussi la même taille que Lupin vous pouvez voir donc j'ai essayé de la mettre à peu près la même taille elle a même euh voilà voilà bon comme ça vous voyez c'est la même taille il y a pas de différence euh voilà donc voilà donc si vous voulez euh on peut la comparer aussi parce que Rogue est directeur pendant un moment il est directeur depuis lors on peut les comparer avec les deux autres directeurs pour voir un peu et je peux vous dire que celle-là niveau taille et elle est entre tous donc Ombrage qui devient inquisitrice de Poudlard et Dumbledore qui est directeur normal donc Rogue devient directeur sur ordre de Voldemort il devient après qu'il ait tué Dumbledore et donc les deux adjoints c'est euh c'est les Caro donc Electro et euh et Amicus Caro les deux frères enfin le frère et la sœur voilà donc Rogue est entre les deux et vous pouvez voir ben si on compare entre la plus petite et euh celle de Rogue il y a quand même pas mal de différence je pense 10 cm ou peut-être un moins 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 quand même voilà donc voilà pour la baguette de Severus Rogue donc j'ai fait comme je vous dis j'ai refait la vidéo au soleil pour que vous puissiez mieux voir les détails la baguette est très épaisse et elle est quand même solide elle m'a vraiment pas l'air fragile du tout comparé à d'autres alors pour savoir si elle est fragile ou euh ou solide je peux vous donner une technique c'est regarder si elle est lourde et épaisse si elle est lourde et épaisse ça veut dire qu'elle est quand même solide parce que plus c'est épais moins ça se rapproche de la barre en métal qui est à l'intérieur donc la barre en métal c'est vraiment le plus important par contre il y en a pas sur la baguette de Bellatrix par exemple qui est tordue il y en a que sur la lame de Bellatrix parce qu'elle est pas tordue par contre sur le manche il y en a pas alors si vous essayez un peu pour aimanter je sais pas si ça marche avec celle-là je pense pas qu'elle s'aimante personnellement je sais pas du tout parce qu'elle est assez épaisse mais ça fait toujours marcher je pense que sur la lame oui mais pas sur le manche parce qu'elle est trop biscornue vous voyez il y a trop de de petits traits un peu qui partent et tout ça voilà donc voilà pour cette très jolie baguette de Severus Rogue un des personnages les plus importants de la saga et on se retrouve la prochaine fois soit c'est pour le récapitulatif ou j'attendrai le tournoi des trois sorciers en septembre pour mon anniversaire voilà voilà voilà